Salut à tous, moi c'est Ben, aujourd'hui dans les deux minutes de Ben, on va parler juste des différents modes de régime de contraction musculaire, des muscles striés et squelettiques. Donc on va faire ça relativement succinctement, c'est juste pour vous, vous donner des billes de façon à pouvoir changer un petit peu votre programme et pouvoir conserver en permanence ce stress mécanique et stress métabolique et que le muscle une fois adapté, il soit obligé de se réadapter et qu'il y ait une progression tout le temps permanente au niveau musculaire. Donc dans l'idée, on sait que pour faire varier un programme, on peut changer les mouvements, d'accord ? On peut changer aussi les accessoires type halter, élastique, poulie. Et ça, ça va changer un petit peu les modes de contraction. Et ensuite on peut varier le timing, on sait qu'en fonction de la vitesse de contraction, on va augmenter plus ou moins le stress musculaire et on peut même varier le type de régime de contraction qui va soit favoriser la sensation au niveau musculaire, la congestion ou voire casser plus de fibres, augmenter le catabolisme et donc augmenter l'anabolisme suite à la récupération. Ça c'est intéressant. Donc au niveau des régimes de contraction, vous en avez deux principaux qui sont l'isométrie, donc le statique, c'est-à-dire on va faire une contraction sans déplacement de segments osseux et vous avez l'anisométrique où on va déplacer les segments osseux, il va y avoir un mouvement. D'accord ? Donc par exemple, le statique, ça peut être relativement intéressant quand je fais de la chaise, quand je fais du gainage. Ça va me permettre de gagner en force sans qu'il y ait forcément de mobilisation. On sait que tous les mouvements de crush ont tendance à écraser un peu, à abîmer un peu les disques intervertébraux. Là, je vais faire un mouvement sans déplacement de segments osseux, donc je ne force pas sur les disques et malgré tout, je contracte fortement le muscle. Donc dans l'idée, c'est très simple. Les points d'insertion vont rester fixes au niveau musculaire, le muscle lui va se contracter, les fibres vont se rapprocher les unes des autres, il va se densifier, le muscle se raccourcit et le tendon, plus le muscle se raccourcit, plus le tendon va légèrement s'allonger de façon à ce qu'il n'y ait pas de déplacement. Ce qui veut dire que malgré tout, il y a une forte contraction, il y a création de thermogénèse, donc de chaleur. Ce qui veut dire que l'isométrie peut être utilisée en échauffement, en rééducation par rapport à certains types de sports collectifs. Et vous, ça peut vous faire gagner en force puisqu'on sait que l'isométrie à charge quasi maximale fait gagner en force maximale au niveau de la musculation. De plus, il faut savoir que l'isométrie à charge élevée permet de créer ce qu'on appelle de l'ischémie, c'est-à-dire une privation ou un ralentissement de l'oxygénation musculaire due à la forte tension et contraction musculaire, qui fait qu'apparemment ça augmenterait les métabolites au niveau des muscles et donc favoriserait l'hypertrophie, le développement musculaire. Ensuite, vous avez tout ce qui est régime anisométrique, donc le concentrique, l'excentrique. Le concentrique, lors de la contraction, les points d'insertion, les points d'attache du muscle viennent se rapprocher lors de l'effort. Et l'excentrique, c'est quand on freine le mouvement, le négatif, on retient une charge. Et donc là, les points d'insertion vont s'éloigner lors de la contraction. Le concentrique, c'est ce qu'on fait quasiment tous en musculation. On a tendance même inconsciemment à augmenter le concentrique et puis a tendance à relâcher un petit peu lors de la descente, ce qui n'est pas forcément très bénéfique. Donc le concentrique, c'est intéressant à partir du moment où on va monter en charge, ce qui va permettre de faire gagner un petit peu en force. L'intérêt du concentrique, c'est que si j'augmente la durée du concentrique, par exemple en faisant du 4-1, 4 secondes montées, 1 seconde descente, et j'augmente cette tension musculaire, là où les points d'insertion sont les plus proches, ça va plus créer de la pression au niveau du muscle. Donc le sang, il va rester stocké au niveau musculaire, il s'évacue moins, donc ça va augmenter la congestion et donc ça va augmenter un peu la sensation musculaire. Si vous avez des mouvements où vous avez du mal à ressentir, augmenter le temps de contraction concentrique, ça va permettre d'augmenter la sensation musculaire. Et à l'inverse de ça, si vous avez des muscles qui ont du mal à progresser en force et en volume, vous pouvez augmenter le temps d'excentrique où vous retenez la charge, puisque plus que vous vous rapprochez finalement d'une position d'étirement, on sait que le muscle est un peu moins performant et il y a plus de risque de lésions au niveau des cellules musculaires. Plus vous augmentez le catabolisme, plus derrière ça, il va y avoir une augmentation de l'anabolisme et donc de la création musculaire. Après, vous avez d'autres techniques type pliométrie avec un laps de temps de concentrique suivi d'un mouvement explosif d'excentrique. Ça, c'est plus pour les sports collectifs. Ça permet de jouer sur l'impact nerveux. Seulement, si vous voulez progresser en force ou en hypertrophie, il faut augmenter l'impact musculaire et donc pas l'impact nerveux ou l'impact tendineux. D'accord ? Après, vous avez d'autres types d'efforts, mais moi, je vais vous parler des efforts qu'on appelle aussi anisométriques, mais oxotoniques et isotoniques. Oxotonique, on sait que c'est un effort où l'intensité est variable en fonction de la position du segment osseux. Si je prends un halter, l'halter est soumis à la pesanteur, donc lui, il doit tomber vers le centre de la terre, il doit tomber vers le sol. Si j'ai mon bras long du corps, on sait que la position où le biceps va plus forcer quand je vais faire un curl, c'est quand je vais avoir mon bras perpendiculaire à la pesanteur parallèle au sol. Là, la tension va être très élevée au niveau du biceps. En dessous, au-dessus, il y a moins de tension. Donc, le mouvement, il n'est pas constant au niveau de la tension musculaire. D'accord ? Donc ça, vous l'aurez sur les halteres. Vous l'aurez aussi sur des élastiques, puisque plus je vais augmenter la tension de l'élastique, plus il y aura de pression au niveau du muscle. Et inversement, tout ce qui est isotonique, vous l'avez par exemple sur des machines spécifiques, mais vous l'avez aussi sur des systèmes de poulies. La poulie, elle n'est pas soumise à la pesanteur, donc la charge est censée être constante tout le long de la course musculaire. Donc, essayez de varier vos entraînements par rapport à ça. Et si vous ne ressentez pas un mouvement, augmentez le concentrique. Si vous voulez augmenter un petit peu la casse musculaire, avoir plus de courbatures, essayez de progresser davantage, augmentez le timing en excentrique. Et variez aussi, ne faites pas que du travail halter et bas. Essayez de faire un peu de poulies, parce que vous verrez que ça évite d'avoir des zones de faiblesse musculaire, puisqu'on sait qu'un muscle n'est fort que dans la course musculaire où vous l'employez. Donc, l'intérêt de faire de la poulie, c'est que la course est complète, la tension est complète du début à la fin de la contraction. Donc, gardez ça en tête et on se revoit pour une prochaine vidéo. Salut !